Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Toulouse contre Marseille qui a lieu ce dimanche 19 février 2023 à 20h45 pour le compte de la 24ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 et donc ça va être un super match croyez-moi parce que vous allez le voir un peu plus loin dans cette vidéo il y a des statistiques énormes pour ces deux équipes et donc ça risque d'être une confrontation énormissime donc je vais revenir dans un premier temps sur le classement des deux équipes, leurs statistiques en Ligue 1 on verra également tous les joueurs qui ont marqué au moins deux buts et qui ont fait deux passes décisives dans ces deux équipes on verra les dix derniers résultats de ces deux équipes, restez là, croyez-moi ça vaut la peine d'être vu et également les compos d'équipes probables possibles et avec la tactique éventuelle même si ça peut changer et évoluer d'ici le début du match ça nous permettra d'avoir une tendance et une idée à cette rencontre donc Toulouse est donc 11ème de Ligue 1 avec 32 points en 23 matchs, 9 victoires, 5 nuls, 9 défaits, 39 buts pour, 39 contre, 0 de goal avérage 39 buts marqués en 23 matchs c'est pas mal par contre ils en prennent beaucoup de son côté Marseille est 2ème de Ligue 1 avec 49 points en 23 matchs avec 15 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 45 buts pour, 20 contre plus 25 de goal avérage, ils sont seulement à 5 points du PSG donc ils peuvent encore espérer gagner le titre surtout qu'ils viennent de les battre en Coupe de France donc psychologiquement il peut y avoir un plus le PSG est moins bien en ce moment donc Marseille se doit de gagner donc entre les deux équipes il y a 17 points au classement général les meilleurs buteurs et passeurs des deux équipes alors côté Marseille on a le 11ème meilleur buteur du championnat Alexis Sanchez avec 9 buts dont un pénalty en 20 matchs et puis après pour Toulouse il y a deux joueurs, Dalinga 16ème avec 8 buts en 22 matchs et Abouklal qui est 21ème avec 6 buts en 23 matchs après il y a marseillais nous nous t'apparaît 5 buts enfin bref c'est deux équipes qui marquent beaucoup de buts donc il y a énormément de joueurs qui ont marqué 2 buts et plus côté des passes décisives le Marseillais Jonathan Clos c'est le meilleur passeur du championnat avec 10 passes décisives en 19 matchs après on a côté tous les broncos vandenboumen 7 passes en 22 matchs qui est 4ème meilleur passeur puis Fares Shaibi 4 passes en 21 matchs voilà et puis des Marseillais des Toulousains à 3 et 2 et ainsi de suite c'est vraiment deux équipes très offensif c'est ce qui va être super sympa Toulouse sur les dix derniers matchs c'est huit victoires aucun nul deux défaites seulement 29 buts pour 12 contre plus 17 de Gaulle avérage ça pourrait être mieux parce que regardez bien le score de la 16e journée le 29 décembre dernier Toulouse a perdu 6 buts à 1 à Marseille c'est leur dernière déconvenue énormissime parce que depuis ils ont gagné tous leurs matchs sauf le match de la 22e journée mais au PSG s'il vous plaît donc c'est à dire que derrière ils ont fait quand même huit victoires et une défaite en neuf matchs depuis cette défaite alors c'est plus la même équipe par contre ils affrontent le même adversaire on a souvent vu des matchs genre 4 à 1 4 0 match allé puis au retour l'équipe elle perd alors qu'est-ce qui va se passer pour Marseille je pense que Toulouse en prenant 600 en match allé ils ont une sacrée revanche et d'ailleurs ils ont démontré depuis qu'il ne sait pas ce qui s'est passé il y a eu un déclic et ils ont réussi à faire des sacrées performances donc là ça va être un match intéressant et pourquoi parce que Marseille sur les dix derniers matchs c'est huit victoires annulées une défaite seulement 18 buts pour cette compte plus 11 de Gaulle avérage Marseille n'a perdu qu'à domicile contre Nice 1 3 et ils ont fait un partout contre Monaco à domicile à l'extérieur sur les 1 2 3 4 matchs dernier match ils ont tout gagné alors Marseille c'est ils gagnent ils marquent des buts et en plus c'est c'est costaud donc là on a face à face deux équipes énormissime alors quand on voit les statistiques de Toulouse on a 29 buts marqués 12 buts encaissés dans les dix derniers matchs on enlèverait le match perdu 6-1 dans les neuf derniers matchs ça serait quand même tout simplement 28 buts marqués seulement 6 encaissés plus 22 de Gaulle avérage les Marseillais peuvent avoir peur ils vont peut-être arriver trop conflit en ayant gagné 6-1 il y a dix jours il y a dit le 29 décembre mais sauf que s'ils regardent pas les résultats que Toulouse a fait depuis eh ben ça peut peut-être les desservir allez les compos d'équipe possible alors pour Toulouse gardien Dupé défense des slers ou au nicolessen suazo mieux de terrain vandenboumen spierings 2 ggr attaquant à bouclal dalinga ratao du 4-3-3 pour Marseille gardien Paul Lopez défense Mbemba balerdi bailli milieu de terrain close ronger verretou colasignac milieu offensif malinovski guendouzi attaquant Sanchez c'est du 3-4-2-1 avec beaucoup 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 de milieu de terrain Marseille est une équipe qui aime faire beaucoup de pressing tout terrain et donc c'est ce qui rend le jeu spectaculaire et en même temps c'est ce qui fait qu'il ya beaucoup de buts avec eux alors les amis qui va l'emporter qu'est ce qui va se passer dans ce match là on a pu le voir que Toulouse a pris 6 à 1 Marseille il y a le 29 décembre mais depuis Toulouse est fantastique et les marseillais eh ben ils sont toujours autant fantastique depuis donc les amis pour le savoir je vous demandez vous ce dimanche 19 février 2023 20h45 pour le match de la 24e journée du championnat de France ou de football de ligue 1 Toulouse le 11e reçoit Marseille le deuxième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo